Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Moonrise hop donc il y a eu quelques bugs fixes depuis la dernière fois donc ça c'est cool c'est le petit côté sympa des jeux en ligne c'est qu'il ya des bugs fixes assez rapidement bon il y a aussi des bugs aussi très rapidement qui arrivent alors ça fait cependant extrêmement autant que je n'ai pas joué comme vous pouvez le voir d'accord ça c'est sympa donc 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 qu'est-ce qu'on avait à faire go to the kurada guild hall pourquoi pas allons-y ah oui il nous avait demandé il nous avait demandé marcus j'ai été je suis le guide le maître de guilde ici depuis plusieurs années mais maintenant il est temps de préparer pour mon remplacement est-ce que vous êtes en train de dire que marcus marcus serait le nouveau maître de guilde de la colonique pour radas si vous mourez mourrez tu crois que j'ai quel âge je vais juste prendre ma retraite calme toi mais avant qu'on en soit qu'on en soit là marcus doit prouver que toutes mes leçons n'ont pas été ils ne lui ont pas été utiles rendons-nous à l'arène où on va affronter le guide master ça peut être intéressant tout ça je veux bien je crois qu'on va se prendre une déculotté chers amis cependant une grosse 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 déculotté quelques petits lags compréhensible wouah et en plus il me salue mal je m'en doutais qu'il a utilisé que ça non stony slumber et bim quick punch prends ta tronche prenez ça puis ça ah il est immunisé carrément allez scouring wave la vache il a survécu encore c'est pas grave oh voici l'évolution donc de Egbert Egaton super stylé quick blaze bah alors je te mets une pâté je lui mets une pâté c'est pas grave je suis en train de lui mettre une pâté j'ai mis une pâté au maître de guilde bim prends ça dans ton nez hop le vellup le vellup défiant de brande il y a un contre-coup donc ça ne m'intéresse pas ponte leur 300 pièces c'est pas rien on l'a battu tu l'as fait alors maintenant marcus c'est un maître de guilde c'est ça maintenant marcus est juste prêt pour commencer à le véritable entraînement pour les boulots les plus que pour le véritable entraînement pour les pour les missions que seules les personnes les plus expérimentées que les personnes les plus expérimentées enfin que les personnes mettent ah c'est pas facile à traduire ça comme phrase maintenant marcus est prêt à commencer le véritable entraînement pour les jobs dont les gens normaux prennent des décennies avant de d'apprendre à les faire marcus devra voyager dans d'autres régions du monde apprendre des guild masters des maîtres de guilde locaux certains d'entre eux ne sont pas aussi amicaux que moi parce que tu penses vraiment que l'impression que tu donnes c'est d'être amical bim ta gueule tu commences à ton entraînement de maître de guilde en voyageant au village de Kijang une ville dans les bois de Kunizi dans cette région le pouvoir de la nature est vraiment dominant bon bah Loïs c'était sympa de te connaître mais je pense qu'on va se séparer tu te fous de moi ? le plus jeune maître de guilde depuis des décennies de la décennie c'est une grande histoire et je vais en être allons grimper à certains allons grimper aux arbres c'est juste comme on va dans une zone forestière bon c'est cool 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 qu'est-ce que j'ai par là ? j'ai une nouvelle gear ah ah il m'a donné ça alors intéressant 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 si on équipait ça qu'est-ce que c'est ? il vous fréquente l'édit le little extra damage d'accord je vais mettre celle-là fast cast non ça j'ai oublié de le garder malheureusement c'est trop cool et pour la suite on verra bon bah allons voyager chers amis alors Kijang village village de Kijang voyons voir oh c'est joli c'est très 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 joli ça fait même très très Final Fantasy j'ai envie de dire cette forêt est impressionnante et cette forêt oui cette forêt est superbe enfin non amazing est incroyable vous saviez que que les racines des des grands arbres des bois de Kunisie atteignaient plusieurs milles donc sous terre qui leur servent à se nourrir des différentes rivières sous-marines et des différents minéraux on va dire ça comme ça comment est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on saurait ça ? pourquoi quelqu'un saurait ça ? je parie que le maître de guild Laskian le sait Laskian Laskian les gens du bois de Kunisie ont beaucoup de respect pour leur environnement et leur histoire bon bah dans ce cas là quand on le trouvera ne lui en parle pas rencontrer le maître de guildes au village d'abord avant d'aller au village on va aller au café get a cup of tea herbal tea please coffee room for milk yes no thanks black chat leaf on peut même pas se battre d'accord ah la taverne challenger warden alors rover seeker traveller waferer on va commencer par un rover on va voir ce que ça donne il me semble qu'on en avait déjà combattu on pourrait faire trop de dialogue dans cet épisode chers amis on va voir ce que ça donne hop les bim 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 quick punch il est pas dans son élément le pauvre le pauvre le pauvre shardstorm battu bon bah d'accord c'est cool non si on prenait un peu plus gros un seeker allons voir allons voir on va envoyer lui hop 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 c'est parti ok ok bim voilà charged wave j'ai gagné ? ah j'ai gagné c'est pas encore trop dur dis donc 270 pièces par contre ça c'est bien trop traveleur donc un voyageur seeker je voulais ce que c'est voilà ça commence à être intéressant Ouh Vite place ton attaque avant de te faire baiser Haute strike je suis baiser Non C'est bon on l'a eu, oh les non c'était juste Intéressant Intéressant Je pense pas qu'on va faire le niveau dessus parce que ce sera vraiment limite Le shop Go shopping Healing route, dynamic blast, ground resist Rebel drop Target ennemi, ah dommage je pensais que ça allait être un peu plus précis Ok Juste pour voir alors c'est vraiment juste pour voir Solary Tourne On les active Oui 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 On va prendre ça comme ça Est-ce qu'ils vont passer à la taverne face à un Face à un, face à un, face à un Seeker S'ils passent par un Seeker ça pourrait être intéressant parce que c'est C'est un niveau qui est quand même assez intéressant d'XP à mon avis de quantité d'XP pour eux Donc deux têtes il vaut mieux et mieux que je lance lui et lui Apparemment je me serais bien planté dès le départ Spark jump Blast c'est cool Il est effrayé Ok Allons voir Il faudrait surtout pas c'est qu'il y en a un qui crève en fait Ce serait vraiment ce qu'il pourrait y avoir de pire Ah la vache il a mangé les toxines Le sac Non il l'a tué dommage On voyait Némonox Ah la vache il a tué Hatchwing aussi Non Écœuron Comme quoi il était balais celui-là Et on l'a pas vu venir Allez Higbert tu peux faire mieux que ça Putain il le Il le heal il le heal il le heal il n'arrête plus quoi Wow on en a chier sur celui-là Mais la quantité d'XP à porter est non négociable Ah Voilà Ça c'est une bonne nouvelle Larnit Rock drill ça pourrait être pratique pour lui Hop Hop Voilà Ah donc il est prêt à évoluer aussi Bah écoute Ah non force burst c'est pas le même 17 Toute la ligne Ça ne les brûle pas 30-42 secondes 42 secondes c'est beaucoup trop long Pour 17 points Non On va aller faire évoluer notre Notre Higbert C'est parti Première évolution d'Higbert Youhou Et news A la bâche ça le touche lui-même Je suis obligé de la prendre de toute façon mais il faudra moins l'utiliser Retournons voir face à un Seeker A nouveau Je suis sûr qu'on pourra faire mieux vous allez voir C'est parti Donc tuer cette saloperie à gauche On va se concentrer là dessus pour commencer Tuer le sportel Quick attack Lightning blast Ça ne l'a pas tué Ça devrait S'en occuper Toi je te ramène j'envoie lui Toi je te ramène J'envoie lui Hop On va voir ce que ça va donner après tout Blast Oh la vache Pas de beaucoup de dégâts Hop Si j'envoie ça Non c'est bon Ça suffit Donc tout le monde va prendre de l'XP Ça c'est cool Une quantité vraiment intéressante d'XP d'ailleurs On va en refaire un petit dernier On va continuer comme ça Moi j'aime bien monter cette équipe là Parce qu'elle est principalement cool Et c'est pas celle que je monte depuis le début On va essayer après tout Il me propose ça Pourquoi pas Oh la la que c'est long C'est parti Oh la vache Ce qu'il a pris dans le nez Bim Voilà le poison Ça t'apprendra Allez hop Ça touche Prick les waves Toi je te ramène J'envoie Hatchwing J'ai un doute Non c'est bon Wouhou Je suis curieux de savoir où ils en sont d'ailleurs au niveau de leurs évolutions Donc on va aller voir ça Je m'en rappelle plus trop en fait Lui il est encore légèrement loin Lui il est loin Lui il est encore loin 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 Et loin du coup Oui forcément 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 Ça je trouve ça débile Enfin bon Pourquoi pas Bon bah écoutez les amis On va se laisser là Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce vériser La commenter La partager Vous abonner Rejoins dans le groupe Steam Joueur de la Playroom Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Au revoir Sous-titrage ST' 501